bonjour à tous bonjour à toutes ce soir conférence live sur le sentiment de rejet alors si vous nous rejoignez et bien n'hésitez pas à me dire d'où vous venez je vais attendre quelques minutes avant de démarrer cette conférence bonjour à tous une soirée sur le sentiment de rejet coucou cynthia est ce que tu as un bic une feuille un carnet je vous laisse cinq minutes pour prévenir votre meilleur pote que la conférence démarre et qui peuvent se connecter en même temps que vous non 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 je déconne vous pouvez prendre de quoi boire de quoi écrire cool si vous arrivez ici vous pouvez me dire d'où vous êtes j'espère que vous avez passé une magnifique journée coucou bérangère donc une soirée ce soir sur le sentiment de rejet un sentiment que l'on vit que tout le monde vit à des périodes différents de sa vie si vous rejoignez le groupe n'hésitez pas à commenter à me dire ok pour le son ok pour l'image bonsoir christina coucou marilène j'espère que vous allez tous bien ce soir que vous avez pu profiter de la journée de la pluie du soleil de tout ce que la nature nous offre et que le travail nous offre aussi bonjour à tous est ce que vous avez tous de quoi écrire de quoi écrire un carnet un bique oula il y a du bruit ici je vais juste aller fermer la fenêtre et je suis à vous voilà alors ce soir en fait bonsoir mesdames bonsoir à tous ce soir je vous propose une soirée un petit peu particulière une conférence où vous allez bosser et bien oui à force d'écouter des trucs c'est bien mais c'est encore mieux de bosser en vous en nous tous et on va voir pourquoi c'est ce live terminera peut-être sans doute par une guidance sur le sentiment de rejet on va voir ce qu'il en ressort à ce moment là on verra un petit peu le sentiment de rejet quand vous entendez quand vous avez vu ce titre et bien qu'est ce qui s'est éveillé directement en vous est-ce qu'il y a une situation dans votre vie qui a tilté directement vous a dit oh j'ai vécu un sentiment de rejet absolument incroyable à ce moment là de ma vie est-ce que vous avez eu l'impression de vivre ce sentiment de rejet à plusieurs reprises alors ici je vais y aller crescendo et je vous propose de réfléchir maintenant à une situation donc on va faire focus sur une situation dans votre vie où vous avez vécu ce sentiment de rejet alors qu'est-ce que c'est un sentiment de rejet ben simplement moi je vous propose d'écouter vos ressentis mais se sentir rejeté ça peut être se sentir ben non accepté exclu à un moment donné un rejet c'est mettre à l'écart hors de soi si je vous rejette je vous mets hors de mon environnement d'accord un sentiment c'est une composante des émotions d'accord ça peut durer un sentiment de rejet d'accord donc est-ce qu'à un moment dans votre vie que vous soyez enfant adolescent ou adulte vous avez ressenti le rejet on peut le vivre à différents moments de notre vie quand on prend les bébés même avant naissance si les parents ne souhaitaient pas avoir d'enfant et bien la maman peut avoir eu enceinte justement Cynthia toi qui travaille avec les parents et bien tu sais bien que les parents parfois ils ont des surprises et que on se retrouve enceinte et en fait la maman n'avait pas les parents le papa aussi n'avait pas vraiment prévu le coup et donc il y a un truc où non c'est pas possible ça peut pas m'arriver et bien cette impression ce ressenti passe évidemment en nous et le bébé peut ressentir ce sentiment de rejet déjà avant la naissance d'accord ça peut se passer aussi si les parents avaient en tête d'avoir un garçon plutôt qu'une fille ok donc ce sentiment de rejet peut apparaître très très tôt ça arrivait à de nombreuses personnes bonsoir Valérie je vois que certaines personnes se rajoutent encore ici simplement on rappelle que le sentiment de rejet peut apparaître très très tôt dans la vie qu'il peut apparaître avant la naissance et que dans ce cas et bien il va dépendre aussi du comportement des parents d'accord mais le sentiment peut apparaître alors en grandissant et bien bonsoir Nicole en grandissant on peut vivre des sentiments de rejet par des paroles qui peuvent sembler anodines qui peuvent sembler futiles donc si je prends le cas je vais prendre un cas tout à fait connu ici un enfant voilà qui ne fait pas de foot et vous savez au cours d'éducation physique et bien il y a souvent deux équipes et le prof dit ah ben vous allez pouvoir choisir il y en a toujours un ou deux qui se retrouvent à la fin ouais on va le prendre parce qu'en fait on n'a pas le choix cet enfant peut ressentir le sentiment de rejet parce qu'à chaque fois qu'on fait des matchs de foot ben en fait il n'est pas choisi directement dans un groupe vu qu'au niveau des règles et peut-être du coup de pied etc c'est pas le plus doué il peut ressentir ce sentiment de rejet alors tout le monde le vit et c'est pas la faute ici je veux vraiment que les choses soient claires on n'est pas dans un truc de morale ou je laisse ça à la morale ou à la religion de dire c'est bien ou c'est pas bien on est juste dans une soirée où on va se dire mais en fait cette situation où j'ai vécu ce sentiment de rejet et bien je peux en retirer quelque chose de bon qui va me faire évoluer d'accord c'est vraiment cette idée là ok alors vous pouvez avoir aussi un enfant ben voilà qui regarde pas les mêmes les mêmes dessins animés je vous donne des anecdotes pour que vous voyez un peu ce qui vous parle ce qui résonne en vous qui regarde pas les mêmes dessins animés que les autres ou qui regarde beaucoup moins la télé il se retrouve à l'école on parle des dessins animés on va voir des jeux sur l'ordinateur parfois dans les classes etc et cet enfant ben on lui dit ben non écoute tu connais pas le jeu donc on va s'en charger comme ça on va avoir des points etc enfin il y a plein de jeux comme ça et ça se passe dans les écoles ok alors le sentiment de rejet il peut se passer également par rapport au fait de ne pas se sentir écouté donc si vous êtes enfant qu'on vous dit écoute écoute Françoise enfin je dis Françoise mais je n'ai pas vécu je vous partagerai aussi des expériences mais écoute Françoise là on est occupé tais-toi un peu d'accord eh bien je peux le ressentir comme un rejet alors que dans une certaine réalité c'est simplement que les adultes veulent parler entre eux et qu'ils mettent un stop un au-delà par rapport à l'intrusion des enfants dans la discussion d'accord on peut aussi avoir des paroles toutes simples du style toi tu ne t'assieds pas à côté de moi c'est c'est Alessandro qui vient c'est Nicolas mais pas toi ça ça doit faire écho en vous peut-être et peut-être que si ce n'est pas par rapport à vous vous l'avez peut-être entendu par rapport à d'autres personnes et donc là on est dans un sentiment de rejet mais ce qui est intéressant de savoir c'est que ici ce n'est pas que entre enfants ou adultes et ce n'est pas un rejet de la personne dans son enterté on a tendance à considérer qu'on est rejeté dans notre enterté alors qu'en réalité il y a une part de nous qui va déranger l'autre ou ne même pas déranger l'autre mais que l'autre préfère autre chose d'accord donc le fait d'en être conscient ça permet déjà de prendre du recul après il y a tout ce qui est lié au physique poil de carotte fil de fer t'es trop maigre tu ne manges pas tout ce qui est lié au physique des enfants qui sont surnommés frites boules de pétanque quand on grandit au niveau de l'acné par exemple ça je peux dire que ça y va et même si c'est pas en face eh bien on entend ça dans des groupes et on passe derrière le groupe pour aller prendre un un teaser et puis on entend ouais t'as vu là je peux je peux dire que je parle en connaissance de cause ouais t'as vu elle a de la quenée elle a des boutons quoi elle peut utiliser biactol ou je sais plus quoi moi d'accord et donc là qu'est-ce qui se passe dans la personne qui passe derrière qui entend ça et qui est concerneur eh bien elle peut avoir ce sentiment d'être rejetée alors qu'en fait c'est simplement une part de de la personne physique qui dérange quelque part l'autre l'autre jeune à ce moment là qui a une opinion par rapport à ça d'accord on peut aussi avoir des choses par rapport au caractère mais enfin il a pas sa langue en poche mais l'entendre une fois c'est une chose mais quand on l'entend dix fois vingt fois ou justement elle a perdu sa langue d'accord et donc est-ce que à un moment donné dans votre enfance vous avez vécu une situation où votre coeur s'est resserré vous avez vécu ce sentiment d'être rejeté de ne pas être aimé de ne pas être apprécié pour qui vous êtes c'est dans cette situation qu'on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça peut nous apprendre et en quoi ça peut nous faire grandir on peut aussi avoir des situations de type elle est bizarre ça j'ai déjà eu elle est bizarre Françoise et moi-même je me dis mais pourquoi je suis bizarre maintenant je peux comprendre mais à ce moment-là je me disais ben voilà la réaction que j'ai eu à ce moment-là c'est de devenir docile et de faire ce qu'on me demandait de ne pas parler trop ni trop peu j'essayais de gérer comme je pouvais mais donc quand on entend des mots comme ça elle est étrange elle est bizarre et bien ça peut être des mots qui ne sont pas dans le but de nous atteindre en plein coeur mais qui provoquent cette impression ce sentiment ok ces sentiments de rejet ne se limitent pas à l'enfance ou à l'adolescence ils se poursuivent à l'âge adulte et là je peux vous dire parce qu'en accompagnement et bien j'en ai quelques-uns et à l'âge adulte et bien on se retrouve avec des situations de personnes qui sont comme cataloguées par leur famille par leur milieu professionnel par leur ville comme ayant telle et telle caractéristique d'accord un tel de toute façon il ne saurait pas gérer une réunion d'équipe par exemple sauf qu'on ne lui a jamais donné l'occasion et on se fait une impression et donc la personne quand elle se propose si on lui dit non elle peut avoir ce sentiment de rejet il y a des rassemblements entre collègues où d'autres collègues ne sont pas invités et alors vous pouvez ressentir ce sentiment de rejet alors qu'en réalité ces personnes sont tout à fait libres de ne pas vous inviter ok on peut aussi être critiqué et avoir ce sentiment de ne pas être aimé et même d'être rejeté par rapport à nos choix de relation par rapport à des choix de vie des choix de voyage etc ok bon alors ce qu'il faut vraiment se dire et comprendre ici c'est que en fait il y a un amalgame pour beaucoup de personnes entre le fait de rejeter quelqu'un dans tout son être par rapport à une chose que l'on n'apprécie pas ou qui nous insécurise ou qui nous pose même question et donc c'est là-dedans qu'on va aller voir donc si je suis je me sens rejetée parce que mettons voilà je partage le fait que ici je fais des guidances et que j'accompagne des personnes qui ont des des ouvertures extrasensorielles etc et bien il y a des personnes dans mon entourage qui ont du mal à comprendre mais en même temps il y a énormément d'amour donc elles ne comprennent pas et je ne le prends pas nécessairement comme un rejet mais je pourrais d'accord il y a une part de moi qui les insécurise alors je ne vais pas continuer à aller alimenter des discussions là-dessus avec ces personnes-là parce que je sais que ça leur fait peur et que ça les insécurise mais par contre je vais me replonger dans le moment présent avec eux bon ici je m'égare un peu on va revenir par rapport à votre propre situation est-ce que vous avez maintenant une situation en tête par rapport à votre chemin de vie donc vous observez simplement vous ne vous replongez pas dedans avec toutes les émotions comme si vous jetiez un oeil en arrière et vous vous dites ah oui à ce moment-là j'ai ressenti le sentiment de rejet est-ce que tout le monde a cette situation en tête vous pouvez noter dans les commentaires si oui si vous avez cette situation en tête ok oui est-ce que vous avez une situation où vous vous êtes senti rejeté en tête pour vous oui je vais vous demander de la noter la noter vraiment dans un carnet l'écriture est importante dans l'exercice ici alors oui il y en a tu peux choisir une situation tout à fait tu vas en noter une et puis tu pourras refaire cet exercice avec d'autres après et même faire des ateliers avec ça et si vous en avez deux et que c'est difficile de choisir vous pouvez faire une colonne avec les deux une d'un côté et l'autre de l'autre ok alors est-ce que vous avez écrit cette situation elle est écrite c'est important de passer à l'écriture j'insiste vraiment par rapport à cette étape là si vous êtes là avec moi ce soir c'est que vous avez vous avez envie de bosser et d'avancer par rapport à ça et si c'est une situation actuelle que vous vivez ici maintenant c'est ok aussi d'accord j'insiste bien sur le fait qu'on ne prend pas position par rapport moralement à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas mais on se dit voilà j'ai vécu c'est un fait j'ai vécu ça qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en retire on est dans ce recul là ce soir donc vous avez identifié le moment où vous avez ressenti le rejet maintenant en deuxième étape je vais vous demander d'identifier votre première réaction par rapport à vos ressentis je vous donne un exemple c'est un exemple que j'ai partagé avec des jeunes au groupe de jeunes parce que on travaille sur l'affirmation de soi et aussi tout ça je vais en ville c'était fin de semaine j'étais jeune plus jeune et j'avais mis un chapeau et on allait boire un verre avec des copains et ce soir là j'avais vraiment envie de danser je ne pose pas la question je danse etc on dansait par terre sur les tables enfin voilà bref et puis après j'ai une copine qui est venue me dire François ça fait super bizarre quoi t'as mis un chapeau tu danses comme ça parce que simplement quand on discutait entre nous ben voilà je suis réservée j'ai un côté timide etc et bien simplement cette phrase a fait que je me suis remise sur la réserve même dans cette situation là à ce moment là pendant quelques années et donc ça m'a touchée parce que c'était pas une phrase dans l'optique oh c'est cool t'es audacieuse c'était une phrase dans l'optique mais qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que t'as bu quoi t'es seule ou quoi je l'étais absolument pas mais d'accord et donc une phrase comme ça donc on voit la situation et on identifie la première réaction la première réaction donc au niveau du corps ben ça s'est resserré au niveau du coeur j'ai eu la gorge nouée j'ai pas su quoi répondre donc voyez un petit peu ce qui apparaît en vous au niveau physique donc vous pouvez transpirer ou au contraire vous pouvez dans certaines situations et bien avoir froid et alors par rapport aux réactions vous pouvez avoir l'envie de fuir et fuir la situation justement et vous dire bon c'est bon je rentre chez moi là ma place n'est pas ici donc je pars vous pouvez avoir la réaction et bien de vous taire et de vous adapter par rapport à ce qui se passe de vous adapter d'une manière ou d'une autre c'est à dire adapter dans le sens ben on va dire les mots qui vont faire en sorte que à ce moment là ça ne fasse pas trop de vagues vous pouvez aussi avoir une une réaction plutôt sanguine de réagir de rentrer dans dans des discussions parfois un peu conflictuelles et colériques mais c'est possible aussi de pouvoir s'affirmer de manière paisible et en posant ces mots simplement avec tout ce qui concerne la communication non violente les formules en jeu etc. donc vous avez identifié votre première réaction oui vous avez identifié votre protection alors votre protection qu'est-ce que c'est votre protection c'est j'ai fait tomber ma bouteille c'est en fait vous vivez par exemple des situations où vous vous sentez rejeté dans les relations amoureuses d'accord vous avez à voir vous allez avoir comme réaction une fois que vous vous sentez rejeté peut-être des pleurs de la rage de la colère de l'incompréhension etc. et votre protection ça va peut-être être de fermer votre coeur fermer son coeur ça ne veut pas dire ne pas ne plus se remettre en relation avec quelqu'un ça peut vouloir dire se remettre en relation avec quelqu'un mais ne pas s'ouvrir entièrement se protéger à sa manière d'accord ça c'est un fonctionnement donc j'aimerais bien ici vous demander d'identifier votre protection on peut avoir comme protection des schémas de pensée un schéma de pensée c'est de se dire de toute façon je ne sais pas moi si vous êtes une femme et que vous faites les hommes je ne sais pas moi vous trompent tous par exemple de toute façon les hommes c'est de la merde ils ne savent pas se contenter d'une nana etc d'accord un schéma de pensée qui va généraliser ça c'est une protection pour vous rassurer dans le fait que ce n'est pas de votre faute et limite vous vous positionnez un petit peu en tant que victime ça peut arriver il n'y a rien de mal là-dessus à nouveau on n'est ni dans du bien ou du mal ici c'est dans une observation ok est-ce que cette étape-là ça va vous voyez un petit peu quelle protection vous avez mis en place et je vais vous demander de la noter de noter cette protection la protection ça peut aussi être de l'auto-sabotage de l'auto-sabotage c'est en fait de continuer en fait vous avez été rejeté par quelqu'un vous vous êtes senti rejeté par quelqu'un et eh bien vous allez poursuivre votre vie en en n'allant pas vers des relations par exemple c'est simple vous allez faire en sorte de ne pas accepter les premiers rendez-vous que ce soit conscient ou inconscient mais vous allez faire en sorte d'être toujours pris à ce moment-là de reporter le rendez-vous ou bien vous y allez mais vous êtes super pressé c'est un peu de l'auto-sabotage par rapport au suite à la suite des événements d'accord on peut avoir aussi comme réaction des coupures de relations et de se dire non c'est trop dur je coupe ça rejoint un petit peu l'auto-sabotage ok est-ce que ça va pour noter et pour être au clair par rapport à l'identification de votre mode de protection par rapport à ce sentiment de rejet si vous avez une situation que vous n'y voyez pas clair et que c'est ok pour vous de la partager vous pouvez la partager et on peut voir certains angles de vue alors c'est ici que ça devient vraiment intéressant c'est que vous allez identifier quelle part de vous vous sentez qui est rejetée par l'autre donc mettons que vous êtes dans une famille où en fait on vous envoie promener parce qu'on vous prend pour je sais pas moi un rêveur un artiste un inconscient avec les nanas un financièrement un incompétent ou bien une complètement dingue avec une famille dosée changer de boulot etc et ici en fait le fait d'aller repérer exactement quelle part vous sentez qui est rejetée par l'autre c'est à dire qui va provoquer une peur chez l'autre un sentiment d'insécurité chez l'autre et bien vous allez maintenant aller pointer cette part là alors cette part là elle peut être à différents elle peut se situer à différents niveaux ah oui Valérie t'as l'impression que t'es capable de mettre en place toutes les défenses évoquées et bien oui c'est peut-être le cas peut-être très probablement le cas tu peux les noter ça va donc maintenant vous allez pointer exactement quelle part va être rejetée alors la part qui va être rejetée ça peut être ce que vous faites donc par rapport à un domaine professionnel ce que vous dites une phrase que vous avez dit et qui n'était pas super bien prise moi ça m'est déjà arrivé une fois j'étais une soirée et par rapport à ce que j'ai fait j'ai regardé trois fois ma montre dans la soirée ça a été hyper mal perçu par la personne qui qui accueillait voilà d'accord donc pas du tout contente ce que vous ne dites pas s'il y a des choses que vous ne dites pas la personne en face de vous pourrait avoir une réaction qui va provoquer un sentiment de rejet ce que vous ne faites pas aussi si vous portez du noir du jaune du bleu et que ça évoque des choses chez l'autre et bien ça peut provoquer un sentiment de rejet je ne rigole pas dans les écoles si vous êtes habillé comme ça pas comme ça etc d'accord je ne parle pas que dans les écoles dans le milieu professionnel aussi regarde quelle chemise il a mis aujourd'hui tartan pion même s'il est chez lui il pourrait faire attention des choses comme ça d'accord ok que ce soit par rapport à des tenues vestimentaires par rapport à des coupes de cheveux n'importe quoi ça peut aller dans tous les sens de qui provient le rejet donc vous avez une part qui provoque un sentiment d'insécurité chez l'autre et c'est bien souvent ça qui va provoquer des réactions qui vont engendrer un sentiment de rejet d'accord donc n'oubliez pas ça c'est parce que les personnes ont peut-être peur peur pour vous peur par rapport aux idées qu'elles se font de la vie peur par rapport aux idées qu'elles se font d'une sécurité qu'elles vont avoir des réactions qui peuvent provoquer des sentiments de rejet ok alors en quoi c'est intéressant de faire focus sur une situation où on a reçu où on a vécu un sentiment de rejet et bien c'est hyper intéressant dans le sens où on peut se dire ah bah oui cette part de là qui est rejetée cette part là pardon qui est rejetée que moi je sens qui n'est pas acceptée dans son entièreté et bien moi comment je me positionne par rapport à cette part là donc si vous voulez c'est comme si on mettait en lumière une part de vous et qu'on vous disait mais regarde Mélane regarde Stéphanie regarde Yana regarde Valérie cette part là toi qu'est-ce que t'en penses tu l'aimes ou tu l'aimes pas d'accord si tu l'aimes accueille-la embrasse-la découvre-la partage-la d'accord donc par exemple par rapport à cette histoire de danser de chapeau et bien cette part qui est en fait audacieuse et très spontanée c'est une part qui fait partie de moi que moi j'aime et donc aujourd'hui je ne pose même plus la question d'accord après ça demande ça demande du ça demande du courage quelque part alors si tu n'aimes pas cette part de toi et bien alors t'es ok avec le fait que l'autre la rejette c'est ok si profondément tu ne l'aimes pas profondément c'est pas ton mental dont je te parle c'est au plus profond de ton être il y en a est-ce qu'au plus profond de toi cette part fait partie de toi et est-ce qu'au plus profond de toi c'est une part que tu as envie de découvrir d'accord d'accord ça c'est vraiment un processus qui est intéressant donc vous avez des situations aussi on peut faire l'exercice on va peut-être pas le faire ce soir mais alors il y a des situations j'ai terminé ma phrase et puis je reviendrai sur les questions il y a des situations aussi où nous-mêmes on rejette l'autre en fait c'est vrai que vous pouvez faire l'exercice en soir et vous dire oh à quel moment dans ma vie j'ai rejeté l'autre moi je peux vous dire qu'à un moment donné quand je sortais avec quelqu'un j'étais hyper possessive et jalouse à ce moment-là ben ça me plaisait pas trop que des nanas courent autour quoi et donc à ce moment-là c'est pas que verbalement je les rejetais mais tout ce que je dégageais c'était pas de l'amour quoi maintenant tout ça a changé mais je le reconnais d'ailleurs je m'excuse auprès de ces personnes et alors là c'est un autre travail qu'on peut faire de reconnaissance de pardon etc etc il y en a ce qui se passe toujours c'est que je ne suis pas capable de me défendre et je frise je fuis et je fuis après oui mais c'est justement la fuite c'est justement une une réaction de défense et donc ici le travail c'est de se retrouver face à ça seul et pas dans la situation que tu vas à nouveau rencontrer un jour et de se dire ok face à ça moi seul j'y fais face et je vais voir ce qu'il y a derrière ok si c'est plus précis je peux peut-être t'aider si tu as du mal à recevoir cette part positive et bien ça c'est tout un travail justement de recevoir des parts positives de recevoir des compliments parce que dans mentalement je ne vais pas rentrer dans les biais cognitifs mais je vous explique juste que en fait une part négative qui va être partagée par rapport à vous va tout de suite être beaucoup plus rapidement retenue par le cerveau en plus d'accord non seulement dans les ressentis dans l'être mais aussi au niveau du cerveau donc c'est un travail de reconnaissance de tes propres valeurs de tes propres forces et surtout de tes propres ressources ok et c'est vers là qu'on va aller c'est vers vos ressources par rapport à cette part que vous voyez maintenant j'ai la peine de voir la part positive dedans il y en a c'est vague quand même ça si tu me décris un petit peu la situation je peux peut-être tout à fait ce qui rejoint complètement un travail d'aller à la rencontre de soi et d'estime de soi complètement donc là on va vers un travail d'oser être oser faire et oser dire d'accord c'est un travail de découvert de soi dans le sens où on se découvre en même temps on va découvrir on va aller explorer on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur mais en plus on va découvrir on va enlever des filtres on va enlever des schémas de fonctionnement et je sais que c'est compliqué je sais que c'est difficile parce que c'est hyper insécurisant et en plus c'est assez exigeant comme travail mais en même temps je le disais dans la dernière vidéo vous pouvez regarder la vidéo d'aujourd'hui qui est sur la page Facebook tant qu'on est incarné le chemin il n'est pas jojo tous les jours donc tant qu'à pouvoir découvrir une part de nous des dizaines des centaines de parts de nous et bien c'est quand même un chemin assez extraordinaire ok donc par rapport à une situation de tromperie ok il y en a là on est dans des priorités ok dans des priorités ça veut dire que tu vas aller vers une conception des priorités qui vont être différentes par rapport à ton ex et par rapport à toi ok tu vas par exemple donc pour que tout le monde suive c'est une situation de tromperie où on retombe sur l'ex avec sa maîtresse alors il n'y a pas de défense à avoir parce que vous devez quand même être conscient et je sais que c'est difficile quand on est en couple de pouvoir le concevoir mais chacun est libre chacun chaque personne est libre de ses choix et les difficultés ici sur terre par rapport aux engagements c'est qu'il y a du mouvement dans la vie tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps l'engagement est précieux parce qu'il permet de mener des projets à terme et en même temps c'est pas toujours évident de l'honorer jusqu'au bout notamment par rapport au mariage notamment par rapport je sais pas moi aux personnes qui rentrent dans des sacerdoces des trucs comme ça même par rapport à des personnes qui vont s'engager dans des boulots des fois ils se sentent tenus alors que tout leur être est en train de crier mais non c'est plus ma place ici mais par un engagement qui a eu lieu et bien je sais pas l'image change mais c'est pas grave et bien on peut se sentir complètement comme ligoté dans la place dans laquelle on est d'accord donc ici il faut vraiment se rendre compte et revenir au fait qu'on est né libre et que si à un moment donné la personne qui vit avec vous va trouver quelqu'un d'autre elle est libre de le faire d'accord ça va peut-être éveiller une souffrance ça va peut-être égratigner écorcher votre coeur mais elle est libre de le faire si elle a mis en priorité un numéro un c'est écouter et écouter notamment par exemple des pulsions ou des envies et que toi t'as mis en numéro un la fidélité par rapport à la personne qui est en face de toi et bien fatalement ça vient cogner et ça vient faire mal évidemment il n'y a pas de défense à avoir dans ce cas là il y a juste le fait il est là il y a une constatation du fait et avant ou après il y a eu des discussions il y a eu des choses qui sont apparues et peut-être que parfois on ferme les yeux sur certaines choses peut-être que parfois on veut tenir comme je vous ai dit tout à l'heure on veut tenir tenir aucune culpabilité à avoir mais des choix à poser un choix de se dire maintenant je reste avec cette personne maintenant cette personne elle prend un autre chemin que le mien et je suis le chemin dans lequel je sens que j'ai le plus de place alors pour ne pas continuer à ressasser ça alors il donc il t'a jeté à ce moment précis ah oui donc yana si il t'a demandé de partir et bien la relation une relation ça va dans les deux sens s'il ne veut plus de toi vraiment c'est ok tu l'as dit c'est ok donc t'as fait du chemin à temps donc ici pour justement tu vas mettre ton focus ton focus dans ce que tu es en train de créer ton focus dans les relations avec les autres dans l'amour que tu vas pouvoir ressentir par rapport à d'autres personnes ok alors par rapport donc ici est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le travail ici ce soir et qui sont un petit peu en train de se dire mince à ce moment là j'ai l'impression que ça bloque ou quoi est-ce que vous avez un peu suivi un petit peu le processus que que je vous proposais ce soir vous pouvez mettre en commentaire je vais continuer et puis je ferai une guidance par rapport au sentiment de rejet alors c'est ok il y a plusieurs personnes mais qui n'interviennent pas c'est ok si vous pouvez mettre juste si ça vous aide ou si vous voyez un peu plus clair etc alors de toute façon le rejet est lié à l'amour oui si ça vient nous toucher comme ça c'est parce que eh bien on a peur de ne pas être aimé pas plus tard qu'hier j'ai un petit loup qui me demande d'être rangé de sa chambre simplement et puis à un moment donné on me demande dix fois à un moment donné je me suis un peu emballée et je dis maintenant c'est la dernière fois quoi et puis il s'est mis dans tous ses états j'attends je t'aime mais je t'aime de tout mon coeur de tout mon coeur mais ça j'accepte pas on vit dans une famille il y a des normes etc donc là c'est parce qu'on vit dans un milieu familial d'accord maintenant il y a des parents qui même si vous êtes partis ont ce truc que si vous faites pas comme eux pensent c'est un peu compliqué pour eux à intégrer d'accord mais c'est leur job c'est pas le vôtre vous pouvez essayer de les convaincre tant qu'il faut s'ils sont pas prêts à ça ben vous moulinez quoi d'accord vous avez déjà eu ça ton mental comprend Cynthia et ton corps stress ouais ton corps il est en train de vivre beaucoup de changements aussi Cynthia quand il y a des changements des transformations à l'intérieur de vous le corps aussi il le vit par exemple je prends un bête exemple à un moment donné j'ai un kyste qui apparaît à la gorge vraiment un kyste une grosse boule et puis je dis mais enfin c'est quoi ce truc puis on me dit oui mais Françoise va quand même consulter va quand même consulter c'était quoi il y a deux ans d'ici et je vais consulter on me dit ah bah oui on peut inciser enlever c'est vrai que c'est étonnant mais bon je réponds au médecin mais je dis s'il est venu tout seul il peut repartir tout seul il me dit oh oui il était cool oh oui il me dit oui c'est possible que ça se passe comme ça oui oui et si c'est pas le cas ben voilà on verra je dis ça va on va pas attendre en fait c'était à une période de ma vie où j'vivais plein de trucs mais j'arrivais pas à le dire et comme par hasard alors je dis pas que tout se voit physiquement de cette manière là mais comme par hasard c'était vraiment ça s'était mieux au niveau de la gorge j'avais plein de trucs que je voulais partager que par rapport à des personnes proches etc que j'étais en train de vivre et j'arrivais pas à les dire quoi ça sortait pas alors un des deux exemples me rend plutôt fière et l'autre est encore sensible mais ça va mieux c'est en chemin alors c'est top quand on ressent la partie blessée c'est mon coeur que pouvons-nous faire pour transformer je vais demander en guidance processus suivi pas choisi protection fermer mon coeur pardon moi rejeter mon entièreté ma sincérité et moi face à elle je l'adore maintenant je l'accepte et j'attire des personnes différentes qui me correspondent mieux bah oui ça a des répercussions partout si vous faites un travail comme celui-ci par rapport à plusieurs situations vous allez avoir des répercussions dans votre domaine de vie professionnel privé ça va changer certains fonctionnements vous allez attirer d'autres personnes c'est pas toujours facile de partager avec des personnes de la famille fermées à tout oui et en même temps on vous demande pas de le faire pourquoi tu veux le faire tu peux simplement profiter de la relation sur le moment et si toi t'es ok t'ouvrir vraiment à leur domaine je vais dire de comment dire je ne sais plus le nom d'expertise de ces personnes qui sont dans ta famille parce que si tu es dans ce chemin là c'est que tu es capable de t'ouvrir à plusieurs réalités de t'ouvrir au fait que des personnes puissent ne pas penser comme toi alors si toi en amenant ce que tu vis c'est pas entendu et bien est-ce que c'est grave si c'est même pas accepté ou critiqué est-ce que c'est grave et en même temps est-ce que toi dans la relation tu peux trouver des moments où tu prends plaisir simplement en prenant le temps avec la personne de la rejoindre là où elle est il y a des deuils à faire en cours de route il y a des personnes de passage il y a des personnes qu'on revoit après des années qui ont tout à fait un sens dans une vie hyper précieuse et ici dans des processus comme ça et bien on est amené en fait à se rendre compte de l'importance de chaque moment de chaque rencontre et de pouvoir vraiment être présent à la rencontre être présent pleinement dans le corps dans l'esprit dans tout dans le coeur comment j'accepte ma part positive alors attends je reviens en arrière par rapport à toi tu m'avais partagé tu as du mal à recevoir cette part positive comment accepter des parts positives de soi et bien en en ouvrant son coeur en faisant des reconnexions à son enfant intérieur c'est tous les ateliers que je donne moi je peux vous donner des trucs ça me dérange pas mais tu peux prendre une photo de toi enfant d'accord et tu vas aller l'accueillir et tu vas lui dire ok à partir d'aujourd'hui j'ai compris je suis née je vais mourir j'ai une vie et c'est toi que j'écoute en premier lieu avec tout ton être avec toute ton entièreté et de tout mon coeur et tu vas intégrer cette part positive c'est du boulot c'est du travail il y a beaucoup de larmes qui coulent il y a beaucoup de nettoyage qui se font mais il y a beaucoup de magie aussi qui se passe après parce que c'est un travail qui a des répercussions mais fabuleuses extra vous pouvez accepter que certaines personnes en fait vous soyez en contact avec pour certaines choses sans nécessairement tout partager simplement parce que sur sur leur chemin sur le vôtre et bien vous vous rejoignez vous créez des ponts pour une chose ou l'autre pas nécessairement pour tout d'accord je peux très bien m'entendre avec je sais pas moi quand je donnais des cours de maths avec un prof de maths au niveau pédagogie et puis ne pas du tout leur joindre sur sa philosophie de vie et c'est pas grave c'est pas grave c'est même très très instructif constructif d'accord ok de rien alors alors donc on est ici attendez je regarde vite une chose par rapport encore à ce sentiment de rejet que je peux vous partager oui donc le rejet c'est vraiment un sentiment qui va apparaître lors d'une mise à l'écart d'un groupe par exemple de non-écoute d'accord vous devez vraiment retenir que rejeter quelqu'un c'est souvent en fait juste ne pas admettre ou refuser une part mais parfois une toute petite part de vous une toute petite part de nous ce qu'on le vit tous ça peut être ce qu'on dégage parce que bien souvent en plus les gens ne s'en rendent pas compte que c'est simplement ce qu'on dégage ce qu'on dit ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas d'accord et à ce moment là évidemment le sentiment de ne pas être aimé peut ressortir particulièrement fort on vient d'en parler c'est notre job d'accepter d'être aimé par certaines personnes pour certains côtés et pas par d'autres dont vous précisez ce que l'autre n'apprécie pas en vous et qui provoque en fait une non-acceptation de votre être d'accord vous allez le préciser quand ça vous arrive et passer par cette étape là et bien permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet de votre personne mais d'une non-acceptation et bien souvent d'un sentiment d'insécurité et de peur de certains éléments ou bien parfois une envie de pouvoir d'accord si vous êtes électron libre par exemple un petit peu dans une structure c'est dérangeant parce que on a difficilement même mis sur vous et donc c'est un petit peu embêtant ça aussi on peut vous faire ressentir que vous avez intérêt à comporter autrement et donc ça engendrera une réaction de rejet en fait c'est juste une situation qui ne convient pas à la personne qui décide de vous mettre à l'écart c'est juste ça mais c'est un processus qui va vous permettre de revoir vous vos perceptions d'accord donc n'oubliez pas en faisant cet exercice là vous vous extrayez de la situation prenez du recul pour ne pas donc si vous vivez par exemple vous allez vivre la situation de rejet je ne sais pas moi demain vous allez souhaiter la bonne fête à votre papa et puis il revient avec un truc et quoi t'as mis de côté ce mois-ci ou je ne sais pas moi toujours pas de nana en vue tu vas te fixer quand tu veux encore changer de boulot mais qu'est-ce qui se passe d'accord et bien si ça vous arrive et que vous vous dites mais purée je viens juste pour lui souhaiter bonne fête et puis il revient avec quelque chose qui me renvoie à un rejet d'une partie de mes choix et bien pensez vraiment à vous ancrer dans le moment simplement vous ancrer dans le moment vous vous dites bon je vais boire un verre d'eau ou n'importe quoi d'accord et vous maintenez votre place posément le but c'est pas d'envenimer vous vous ancrez et mentalement vous prenez du recul sur la situation vous pouvez même l'observer en mode cinéma vous allez sourire en vous vous allez vous dire mais c'est un film quoi ici et c'est ok alors en mode cinéma et bien vous écrivez le script avant de le dire donc ça vous permet de prendre un peu de recul d'accord voilà je vous partage le truc si l'étape précédente est compliquée de vous mettre de vous ancrer de vous renvers de vous mettre en mode de recul et bien vous pouvez dire ok je vais m'isoler mais vous dites pas je vais m'isoler vous dites attend deux secondes là je dois absolument aller aux toilettes si c'est le bon plan vous allez aux toilettes vous allez respirer profondément vous dire bon c'est bon je me détends et progressivement avec des techniques comme ça vraiment retour à la respiration etc etc et bien vous allez augmenter la confiance en vous et la possibilité de vous affirmer de manière posée paisible et donc avec beaucoup plus de force finalement d'impact si l'autre quand vous répondez pas d'accord c'est pas grave vous pouvez même le rappeler vraiment lui dire c'est pas grave qu'on pense pas pareil c'est rien si vous sentez que ça le touche ou quoi c'est pas grave d'accord le corps parle ouais le corps parle en fait plus vous allez vous écouter et plus vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'arriver au corps avant de avant qu'il ne parle ce sont les émotions qui sont les premiers indicateurs vous allez ressentir des émotions où vous traversez des ressentis votre intuition c'est différent l'intuition que les émotions ne confondez pas tout ça parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des choix sur base d'émotions et puis après se dire mais c'est pas possible intuitivement je sentais que ouais mais parce que c'était pas lié à une émotion en particulier ouais électron libre et bien c'est voilà c'est pas toujours confortable dans une structure pour les personnes qui mettent des règles quoi d'accord alors par rapport à tout ça donc n'oubliez pas si à un moment donné et bien vous avez ressenti sentiment d'orjet par rapport à une non écoute ça veut pas dire qu'on ne vous écoute pas et que vous devez vous taire maintenant non justement maintenant il est grand temps de montrer de montrer j'avais fait une vidéo là dessus si vous laissez vous rentrez chez un fleuriste et qu'il vous montre quelques fleurs et qu'en fait celle qui vous touche le plus celle qui vous parle le plus il la garde dans son arrière boutique il la garde il la montre pas et bien certaines personnes qui sont particulièrement comment dire qui sont particulièrement fines au niveau du nez etc. vont la sentir et vont se dire ouais mais là il y a quelque chose là ils vont aller la voir mais si vous la montrez pas le monde ne pourra pas la voir maintenant on est dans une transition vous le voyez il n'y a pas besoin de faire un dessin il y a des transformations dans tous les sens d'accord intérieurement comme extérieurement donc maintenant vous vivez vous êtes incarné maintenant ici sur terre donc osez osez vous affirmer osez montrer cette fleur cette merveille parce qu'il y a des personnes qui auront besoin de cette fleur là et pas d'une autre de vos services et pas d'autres services et de vos services parce que c'est vous qui les donnez et pas quelqu'un d'autre d'accord ça va mais là on rend plus sur osez je vais arrêter là ça c'était pour le rejet alors et bien si ça vous a aidé ceux qui sont arrivants plus tard salut Caro n'hésitez pas à revisionner en fait cette soirée sur Youtube j'ai fait une chaîne Françoise Roberti sur Youtube vous verrez quelques vidéos vous pouvez aller les voir il y en a une sur l'amour aussi si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse prenez-vous une soirée vous pouvez la regarder ça c'était pour le rejet est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça salut François est-ce que ça vous a aidé ça vous permet de voir un petit peu les choses autrement vous pouvez répondre dans les commentaires ou pas vous faites comme vous le sentez ok la guidance la guidance ok merci Valérie voilà alors j'avais dit que je poserais une question par rapport à la guidance et je vais juste demander par rapport au sentiment de rejet donc certains se posent la question et c'est quoi une guidance et bien simplement enfin simplement il y a du travail derrière parce qu'à nouveau il y a plein de filtres à enlever tout ça mais je ne vous passe ces détails en gros on on met les pensées au repos oui il y en a il faut les écrire les étapes tout à fait donc si vous refaites les exercices proposés ce soir par rapport au sentiment de rejet vous voyez ça sur Youtube n'hésitez pas vraiment à le faire à l'écrit c'est méga important ok alors la guidance qu'est-ce que c'est et bien simplement on met ses pensées au repos et on canalise et on se recentre et on s'aligne etc donc je vais demander ce qu'il y a là-haut par rapport au sentiment de rejet on parle de l'amour 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 acceptez les qualités et les compliments qu'on vous fait quel qu'il soit recevez-les osez vous laisser toucher osez vous laisser toucher par la beauté de la vie mais pas uniquement par les humains par tous par des animaux par la nature par le temps le soleil plus peu importe par les couleurs par la musique osez vous laisser toucher et aimez cette part de vous qui ose se laisser toucher donc en fait l'image c'est une ouverture comme un portail devant votre coeur qui s'ouvre comme ça et sans plus aucune protection par rapport au fait de laisser entrer ça et en même temps il faut de la place pour pouvoir le mettre pour pouvoir faire de la place vous êtes amené à de l'authenticité à de l'authenticité dans le sens à nouveau d'oser exprimer les parts de vous qui vous habitent qui émergent qui sont spontanées et qui sont non réfléchies par le mental donc en fait l'image c'est quelqu'un qui prend des photos à des endroits complètement inconcrus et et qui les qui les affiche simplement parce que ça le ça le ressource etc c'est en aimant toutes ces parts de vous qui peut apporter aux yeux de la société ce qu'elle donne que vous allez embaumer ces blessures et les mémoires qui vont avec les mémoires dans la société donc là c'est toutes des personnes qui sont je sais pas moi avec des cheveux il y avait quelqu'un avec des cheveux roses quelqu'un qui est gay quelqu'un qui est qui vient perdre un enfant oser en parler oser parler de ce que vous vivez voilà moi j'avais dit je parle pas tout monde de tout mais là c'est oser partager ce que vous vivez et alors vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes qui qui vont du coup oser vous partager les trucs ça me fait penser oui par rapport à à une fausse couche le fait d'en parler en fait j'ai appris que plein j'en avais enfin bref je reviens je me ressemble voyez ce que ça évoque en vous voyez ce qui résonne en vous qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport au sentiment de rejet ce rejet le rejet donc il y a une image en fait d'une c'est marrant d'une vous voyez les plantes vous les mettez en terre et ça forme des rejets et en fait ces rejets ils ils créent des fruits des fleurs et donc vous pouvez en retirer quelque chose c'est une expérience c'est une expérience qui peut porter des fruits à partir du moment où on lui accorde de l'attention de l'attention et en fait l'image c'est que ces rejets et bien on on nourrit la terre autour et on en fait quelque chose de super sympa et on peut même il y a d'autres personnes en fait qui qui viennent autour du rejet de la plante qui sont concernées par la situation donc et qui parlent ensemble donc il y a une discussion il y a une une reconnaissance de la situation en fait une reconnaissance de de plusieurs parties quoi de la situation qui permet alors d'aller en beau messe il y en a un qui reste un peu tout seul pendant un moment et c'est ok c'est pas grave alors qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à l'amour par rapport à l'amour de soi de vraiment intégrer toutes vos parts de vous les intégrer elles sont en vous mais c'est comme si vous deviez vous prendre conscience en fait prendre conscience que elles sont là et vous les intégrer aussi dans votre conscience pas votre conscience elle peut être située à différents niveaux mais dans votre conscience dans votre mental aussi et puis après pouvoir les laisser émerger dans les actions pour ne oui pour ne pas oublier de les partager parce qu'il y a de plus en plus de personnes pour le moment qui prennent conscience de ces parts d'eux-mêmes qui prennent conscience de ces parts d'eux-mêmes et qui sont en train de les embrasser de veiller dessus etc et qui qui sont à la limite comme il y a l'image c'est marrant les images mais c'est le bord d'un plongeoir et ils sont à la limite en fait du plongeoir donc ils ont intégré en fait où ils sont ils sont sur le plongeoir et puis pouf ils ils vont plonger et arriver dans un nouveau milieu dans l'eau et où là ils vont pouvoir laisser émerger ça aux yeux de tous en fait il y a des gens qui regardent il y a des personnes qui observent les transformations de loin et il y en a qui ne s'en rendent pas du tout compte vos transformations mais ça les impacte néanmoins sans qu'ils ne mettent le doigt dessus et parfois ça les énerve beaucoup de nervosité d'énervement d'électricité comme ça de la part de certaines personnes qui sont proches apparemment de gens qui sont en train de se transformer ça crée quelque chose en eux d'inconfortable une énergie électrique vous laissez à ce moment là et vous laissez faire la présence et le silence et vous vous si vous sentez ça vous vous comment dire quand je dis la présence c'est vraiment vous êtes pleinement vous même quoi vous êtes vous même et sans se poser de questions en fait vous êtes présent centré en vous centré je ne sais pas comment dire d'autre en fait c'est comme si vous étiez vraiment debout et vous et voilà vous pouvez exprimer par votre présence ce que vous vivez pas besoin de mettre tous les mots mais en même temps vous allez le partager vous allez le partager là où vous sentez que vous devez le faire et là c'est l'image de gens qui vont aller qui vont trouver d'autres personnes dans le milieu dans lequel ils travaillent dans le domaine de la peinture là que j'ai osez mettre des actions en place malgré les situations pour le moment osez vous rassembler et co-créer apparemment ça a un fort impact sur le sentiment de rejet de de planifier des des gens qui se rassemblent oser parler aux gens revivez le lien revivez le lien même avec des personnes que vous ne connaissez pas ne fût-ce que par le regard par le sourire je suis désolée je ne regarde pas la caméra je ne regarde pas l'image parce qu'en fait sinon j'ai mes pensées qui reviennent donc c'est pour ça que je regarde autour et je me voilà je suis désolée parce que là j'ai un devoir donc je ne sais plus ce que je dis seulement qu'est-ce qu'il y a d'autre oser exprimer exprimer ce qui vous touche mais dans le sens même quand vous allez vous promener t'as vu le canard qui est là en fait il n'est plus question d'âge et de se dire oui ça ça se fait ça ça se fait pas à partir du moment où ça sort de votre coeur et bien en fait vous le laissez parler vous l'ouvrez et et vous lui permettez de 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 s'ouvrir et du coup de d'accueillir en fait d'accueillir ce qui s'offre à vous et qui est à votre portée là maintenant aujourd'hui il y a plein de choses faites le focus là-dessus si vous voyez un enfant vous pouvez lui dire non ne vous tracassez pas de ce qui ce qui l'en suit ce qu'on pense un adulte aussi d'ailleurs il y a toutes les personnes qui passent personnes âgées même des des animaux des euh 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 des oiseaux tu sais des oiseaux et tu dis oh ben tu tends dans ton cœur tu peux te dire oh ben t'as une belle couleur t'as un beau pelage tu chantes bien tout ça et même le terror allemand d'ailleurs apparemment c'est grand il y a des images un peu de tout ça un peu de tout ça en fait des animaux même de singes dans les arbres je sais pas s'il y a des gens qui sont près des singes ou quoi c'est comique quoi parce que et de se laisser toucher de voir le lien qui a ouais le lien euh de le vivre en fait le lien simplement le vivre faites de l'espace dans votre cœur ouvrez votre cœur pleinement faites de l'espace autour de vous de l'espace même dans vos maisons gardez ce que vous aimez ce qui vous touche ce qui vous parle le reste vous vous dégagez vous dégagez mais vous donnez vous faites ce que vous voulez ça aura une autre vie vous tracassez pas c'est le mouvement de la vie gardez au fond ce qui vous parle ouais il y a une maison qui est totalement euh il y a plein de trucs qui partent quoi il reste des tableaux des fauteuils foyers et il y a une sorte de légèreté qui voilà quoi oui et allez dans les espaces laissez-vous apprenner de ça on parle beaucoup d'espace des grandes zones de pas des prairies mais des 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 l'étendue du ciel laissez-vous toucher soyez sûr que vous n'êtes jamais seul ils vont venir rouler vous n'êtes jamais seul ils sont hyper insistants là-dessus arrêtez de croire que que vous vivez une seule il y a des liens partout il y a de l'impact partout mais en plus il y a des choses que vous ne voyez pas c'est vrai que ce serait prétentieux de se dire qu'on voit tout quand on voit de la technologie et tout ça je vais redemander de la guidance là mais ouais c'est vrai que même si même si on on n'y touche pas on ne le voit pas on ne le ressent pas c'est vrai que ce serait ouais de se dire il n'y a que ce qu'on voit bon il y a plein d'autres trucs je vais continuer la guidance après je regarde un peu ce que vous avez écrit ah oui montrer au monde la fleur que nous sommes par rapport au live que j'avais fait ouais quand on a quelqu'un qui rejette et bien ça permet d'en apprendre plus sur la personne qui est l'auteur de ce rejet ou de ce sentiment de rejet ouais parce qu'en fonction il y a des personnes qui par exemple abandonnent leurs enfants et puis en fait simplement à ce moment là et bien dans le coeur et la tête de ses parents c'était une situation qui n'était pas gérable et dans laquelle c'était sauvé l'enfant que de le confier à quelqu'un d'autre par exemple il y a plein de situations t'es connectée Rosina tu canalises aussi merci Cynthia je vais continuer avec la guidance par rapport au truc d'être seule je ne pensais pas que ça allait aller par là je revois un petit coup c'est plus intéressant les guidances que ce que j'ai fait avant vous pouvez mettre des commentaires par rapport à ça si c'est le cas je me limiterai de temps en temps à faire une guidance alors pourquoi est-ce que ces gens qui vivent seuls ne doivent pas se sentir seuls par rapport à tout ce qui a été dit avant par rapport à ce lien entre les hommes déjà entre tout ce qui est vivant et tout ce qui est vous lui donnez de la vie en fait même un cadre un dessin d'enfant un bracelet des boucles d'oreilles une cravate des chaussures en thé noire ça part dans tous les sens c'est marrant je vous le partage c'est marrant tout ça en fait même si en fait tout ça prend vie grâce à vous ne minimisez pas votre pouvoir de faire prendre vie votre pouvoir créateur dans ce sens là quoi faire prendre vie aux objets qui sont autour de vous d'en prendre soin mais au-delà du soin la vie vraiment avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle comprend tout ce qu'elle dégage tout ce qu'elle rayonne tout ce qu'elle il y a des ponts partout il y a comme il y a des ponts qui existent entre plein de choses entre tout en fait c'est comme chirurgical quoi puis il y a un truc qui change et bam 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 tout change alors pourquoi est-ce qu'on est jamais seul je repose la question pourquoi est-ce qu'on est jamais seul je viens de parler ils me disent on en a déjà parlé mais il y a le côté aussi où ils sont là il y a des personnes que vous ne voyez pas qui sont super précieuses des liens allez à la découverte de vous-même si vous vous sentez seul parce que ce qui est ce qui est autour de vous peut s'intégrer est en vous ils disent ce qui est autour de vous est en vous en fait il y a tout le là il y a tout les arbres et tout enfin tout l'eau plein d'éléments en fait ce que je vois à l'intérieur d'une personne d'un homme en fait un humain et à la fois cet humain qui est sur tout minuscule sur cette planète votre place est primordial et à la fois primordial et à la fois vous voyez bien que votre taille par rapport à une montagne quoi en fait il y a l'humain et la montagne à côté quoi qui est immense pour dire le côté primordial ne dépend pas d'une vision je ne sais pas moi géométrique quoi d'une vision de comparaison et ce côté primordial de l'homme et de chaque élément fait que fait que quoi vous devez lui donner la priorité je commence à fatiguer je vais arrêter je suis désolée ça a été bon déjà comme guidance voilà prenez ce qui a résonné en vous il y avait des images marrantes et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous avez des questions posez-les maintenant Valérie qui dit j'aime les deux les deux parties c'est ça les deux parties la partie plus introspection avec un un processus construit et une guidance c'est très très différent évidemment les guidances elles peuvent partir dans tous les sens alors si vous avez aimé si de rien Valérie si vous avez aimé et bien n'hésitez pas à en parler à partager ici je fais plus des accompagnements sur des durées de trois mois parce que et bien pour les raisons suivantes je ne me sens plus jamais seule lorsque je suis connectée à mon coeur et à tout ce qui m'entoure bah oui le lien du coeur vous avez accès à de l'amour à conditionner etc mais je ne vais pas parler de ça de rien François ce que je veux dire ici aussi c'est que par rapport aux accompagnements donc avant je prenais beaucoup de personnes un petit peu puits de blocs comme ça une fois de temps en temps et maintenant je fais plutôt des accompagnements de trois mois parce qu'il y a beaucoup de transformations et comme il y en a eu pour moi et bien ça m'impacte sur les personnes que j'accompagne et que dans ces transformations et bien c'est chaque fois un effort les personnes elles-mêmes ont dit mais Françoise plutôt que de dire bah ressonne quand tu veux si tu veux fixons direct la date et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça et alors il y a un atelier sur découvert de soi à travers le lâcher prise le 12 juin je crois qu'il reste trois places si je ne me trompe pas et là c'est en présentiel parce que c'est vraiment ce que je préfère évidemment et donc c'est découvrir à travers le lâcher prise des parts de vous autrement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et bien voilà je crois que j'ai tout dit j'ai beaucoup parlé j'allais reposer ma voix aussi vous remercier pour votre présence vraiment énormément beaucoup un immense merci merci à tout le monde d'être là d'être resté d'avoir joué le jeu il y a des côtés légers mais en même temps je sais que c'est un travail en profondeur qui n'est pas toujours confortable qui est parfois même franchement inconfortable et j'ai envie de vous dire bravo par rapport à ce travail là parce que c'est un travail qui permet d'enlever des petites comment dire des petites crasses là dans notre vase et qui permet alors de le remplir et d'accueillir les nouvelles expériences l'amour la paix la trembrise la joie vous mettez tout ce que vous voulez là dedans de rien Stéphanie alors je mettrai ce live sur la la page Youtube et je vous souhaite une magnifique soirée une toute bonne nuit reposante et requinquante pour pouvoir aller bosser demain ou bien pas bonne nuit à tous merci Sous-titrage ST' 501